bonjour à toi bienvenue dans cet épisode numéro 87 de la série monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vit ton lundi comme un excellent week end aujourd'hui dans cet épisode 87 je vais te parler de la corrélation entre valeurs et croyance on va comprendre quels sont leurs rôles dans notre vie et en coaching c'est ils font partie de ce qu'on appelle les fondamentaux et donc là aujourd'hui je vais te montrer la corrélation qu'il ya entre ces deux maintenant d'abord on va parler de valeur c'est quoi une valeur avec on dit que une valeur c'est ton dossature psychique c'est ce qui te porte c'est ce à quoi tu ne transige pas dans ta vie donc c'est très important de dans notre vie de prendre soin de nos valeurs de respecter nos valeurs et de nourrir nos valeurs nos valeurs nous permettent de nous respecter de respecter les autres donc nos valeurs nous permettent aussi d'être empathique d'être dans l'ouverture et vivre de façon plus épanouie dans notre quotidien si je respecte mes valeurs je vais être plus épanoui et j'atteindrai plus facilement mes objectifs voilà alors maintenant parlons des croyances alors c'est quoi une croyance une croyance c'est ce qui est porteuse de sens la croyance est porteuse de sens pour nous et chaque individu à ses propres croyances il n'y a pas un individu sur terre qui n'a pas une croyance peu importe une croyance que ce soit une grâce qui ce qui peut être religieuse ou autre mais on a des croyances donc ce qui veut dire que notre nos croyances et sont porteuses de sens et le coin ce aussi en le monde plus stable et également nos croyances reflètent l'appartenance à un groupe alors on continue à parler de croyances et d'entre et de coin ce limite entre les croyances et d'entre sont les coinces qui vont nous ils vont nous aider à augmenter notre notre champ du possible pour aller vers aller de l'avant ne pas se bloquer sur des choses qui nous qui vont nous empêcher d'avancer nous limiter augmenter dans une influence également donc les croyances va nous nous aider à avancer donc c'est ces porteuses de sens ça rend le monde plus stable et reflète l'appartenance à un groupe maintenant parlons de la corrélation qui peut y avoir entre valeurs et croyances quelles sont les corrélations alors on va voir que quand on parle de valeurs et croyances ces deux éléments qui font partie interne de l'individu donc ce qui veut dire que nos valeurs c'est ce qu'on va prendre de l'intérieur pour aller vers l'extérieur également nos croyances sont de l'intérieur et qui va sortir vers l'extérieur on va dégager ce qu'on croit à l'intérieur ce qu'on croit au plus profond on va le dégager dans notre attitude dans ce qu'on fait etc et également nos valeurs on va les exporter et les partager à l'extérieur parce que c'est très fort c'est ancré c'est fondamental on voit dans un premier temps c'est que il faut comprendre ces deux là sont internes sont en nous à l'intérieur dans notre fort intérieur et si on prend dans le coaching il ya les quatre fondamentaux que ce soit les valeurs les limites les croyances et les besoins on va voir que si on prend limites et besoins vont être des éléments extérieurs mais les croyances et les valeurs sont des études des éléments intérieurs de l'individu donc voilà on les retrouve à l'intérieur de nous maintenant la valeur c'est quoi la valeur c'est la base en fait c'est ça c'est la base sur quoi on va on va on va charpenter on va on va se positionner c'est c'est ce que je disais c'est notre ossature psychique donc du coup toute toute la construction va se poser sur nos valeurs maintenant nos croyances vont être ce qui va conceptualiser nos valeurs c'est la conceptualisation de nos valeurs donc à partir de nos croyances on va donner un concept dont on va donner forme à nos valeurs donc voilà et pour ce qui est la corrélation entre valeurs et croyances merci d'avoir suivi cet épisode numéro 87 de la rubrique monde de motivation la rubrique pour changer de vie avec monde de motivation vite on le dit comme un excellent week-end alors c'était pas de verser les steins ton coach professionnel certifié rncp consultement formateur auteur du guide de l'auto coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre devenir enfin moi en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves merci d'avoir suivi cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le monde des motivation et entre temps si tu veux nous suivre abonne toi sur notre chaîne youtube et n'oublie pas d'activer la cloche la petite cloche une fois que tu cliques sur le bouton s'abonner n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu également si tu veux recevoir nos podcasts tu peux t'abonner sur itunes store google podcast spotify soundcloud deezer tune in toutes les plateformes de podcasts qui existent aujourd'hui donc tu trouveras forcément un de mes podcasts le fc leadership podcast et le monde des motivations depuis quelques quelques temps depuis à partir du mois de juillet j'ai pas mis mon des motivations en format podcast je n'ai laissé qu'aucun en format youtube donc à partir de 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 maintenant en fait depuis juillet je peux dire donc tu trouves plutôt mon des motivations sur youtube mais il ya les anciennes version et les épisodes de l'année dernière et et tout le début de cette année enfin jusqu'à partir du mois de juin donc tu trouves ces épisodes là disponibles ma joie est dans ta réussite et je suis très content merci pour tes feedback merci pour qui tu es pour ce que tu fais pour changer le monde et je te dis à bientôt bye